Kinshasa reçoit au mois de novembre prochain tous les fabricants des batteries et véhicules électriques et tels que Panasonic, BMW et autres attirés par les lithium, matières premières dans la fabrication des batteries. La République démocratique du Congo en regorge la plus grande réserve mondiale de ces minerais. Tous ces géants vont se retrouver dans nos cadres de DRC Africa Business Forum. Des armes, des munitions et d'autres effets de guerre trouvés sur 268 suspects interpellés à Goma après le bouclage du quartier Ekechero, un motif de satisfaction pour les autorités locales. La République démocratique du Congo prend la tête de l'organisation de la coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est en faveur de la 3e Assemblée Générale qui s'est clôturée ce vendredi à Kinshasa au fleuve Congo-Hôtel en ligne des murs, le terrorisme et l'insécurité transfrontalière. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Pour la 10e fois, l'état de siège sur une partie du territoire sera prorogé. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi proposé par le gouvernement à cet effet et l'a envoyé en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Sylvie Moembo. Le ministre du juillet 14 octobre 2021, présidé par Christophe Mbosoko Diapuanga, président de l'Assemblée nationale, a porté sur l'examen un vote de la proposition de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces des Litoriers du Nord-Kivu. Dans son exposé sur l'économie générale, le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui représentait son collègue de la justice à la place, a tenu informé la représentation nationale sur les avancées significatives enregistrées sur terrain par nos forces de défense et de sécurité. Le gouvernement de la République, qui suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, reconnaît que beaucoup restent à faire dans certaines localités de ces deux provinces. Plusieurs interrogations ont été soulevées par les élus du peuple sur les inquiétudes de la population longtemps meurtrée par l'insécurité. Après avoir écouté les préoccupations du député national, François Roubota, ministre d'État en charge du Développement rural, a rassuré l'Assemblée plénière que le gouvernement central attend le rapport de la Commission défense et sécurité pour que ces dossiers soient examinés au Conseil du ministre. La représentation nationale a déclaré recevable et a adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie de la République, moyennant des amendements pour la dixième fois. Il est donc renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour seconde lecture, avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Toulombo. La prorogation de l'état de siège après l'Assemblée nationale, le Sénat aussi s'est adonné à cet exercice. Les élus ont voté pour la dixième fois le projet de loi du gouvernement sur cette mesure exceptionnelle dans une partie du territoire national. C'était au cours de la plénière présidée ce vendredi en visioconférence par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela, Gero Kimpianga. Le siège dans les provinces de Litorie et Nordkivu sera encore prorogé de quinze jours pour la dixième fois consécutive, afin de permettre aux forces armées de la RDC de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est du pays. Le Sénat a voté ce vendredi en seconde lecture le projet de loi du gouvernement portant prorogation de cette mesure exceptionnelle dans une partie du territoire national. C'est le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, qui a présidé cette plénière en visioconférence en l'absence de son titulaire en mission à l'étranger. Séance plénière à laquelle a pris part l'honorable président Borgheste Bahati à partir de Bruxelles, en Belgique. Sur les cinq et neuf membres qui composent le Sénat, 98 ont pris part au vote. 98 ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Peu avant, la plénière a auditionné le rapport de la commission PHJ qui a statué sur le dossier de la validation des pouvoirs de la première suppléante du sénateur Diodoné Fikiri, nommé vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo. Après validation de mandat par l'Assemblée plénière, Mme Zeta Bamanissa Anita devient membre à part entière du Sénat congolais et devra désormais occuper le siège de l'élu de la Tchoupon à la Chambre haute du Parlement. Et rendons-nous tout de suite au Nord Kivu, où l'état des sièges porte ses fruits. Tenez, 268 suspects viennent d'être interpellés à Goma après le bouclage effectué au quartier Keichero. La mission, la moisson a été abondante. Des armes, des munitions et autres effets de guerre ont été récoltés auprès de ces suspects. Sont interpellés parmi lesquels s'y rendaient quatre armes de type AK-47, du chambre, des boissons fortement alcoolisées, deux armes blanches et plusieurs autres effets militaires récupérés de le bilan du bouclage organisé à Goma dans le quartier Keichero dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre. Lors du débriefing, le général de brigade Tchinko Bomou Lambagisna, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, est réunie sur le fait. En fait, le bouclage s'est fait dans le quartier Keichero, dans son ensemble. Voilà, le bilan, ce que nous devons retenir, c'est que nous avons eu d'abord quatre armes détenues par les policiers et militaires, dont d'abord les bitens de service, on a déjà été réel il y a longtemps, dont nous devons chercher à savoir qui les entretiennent, où ils sont et quelle utilité. parce que, un et deux, nous avons trouvé sur le lieu du bouclage un long très important, des bâches de couleur militaire, dont le propriétaire est en difficulté pour nous expliquer comment être reçu l'autorisation pour pouvoir acheter le matériel militaire. En dehors de cela, derrière vous, vous voyez que nous avons presque une dizaine de motos sans document, dont nous ne sommes pas les propriétaires, et nous avons 286 interpellés. Avec 286 interpellés, nous avons six sujets étrangers, donc Rwandaise, un document, et les 286 délinquants, dont la police devraient se mettre au travail pour pouvoir checker un à un pour ce qu'il faut voir qui est, qui fait toi, afin de pouvoir rétablir les responsabilités pour chacun. Vous savez que Gérou a été, ce dernier jour, le patient de l'insécurité. Ça fait plus ou moins trois tentatives de vol dans la semaine, et nous avons décidé de passer par là. Voilà un peu de rétroisances que j'ai prévoquées. On remis à autre chose, les boissons alcoolisées, les boivées, tout ça, mais en gros secondos, voici l'essentiel. Je ne cesse de le répéter à la population. Nous ne pouvons rien sans elle. Tout ça, c'est devenu comme un slogan pour moi. Aucune opération, ça la population. C'est elle qui donne nos informes, c'est elle qui vit. Avec ce bandit-là, c'est elle qui est victime de tous les actes de barbarie, de vol, de viol. Mais si elle peut être derrière nous, je pense que nous pouvons mieux l'avancer et atteindre notre temps. Ces quartiers de la ville de Gouma, considérés ces derniers temps comme les bastions de l'insécurité, ont été nettoyés de bout en bout. Rappelons qu'il ne se passe plus une semaine sans qu'il y ait la 34e région militaire. Vendredi, c'est aujourd'hui, eh bien, la tradition a été respectée. Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et les vice-ministres se sont retrouvés autour du président de la République, chef de l'État pour la réunion du Conseil des ministres. Le compte rendu sera fait tout à l'heure dans ce journal avec le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. En image, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la cérémonie de clôture de la 23e Assemblée générale de l'Organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est. À Kinshasa, les chefs de police de Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, sans être exhaustifs, ont réfléchi sur l'avenir du combat commun qu'est l'insécurité transfrontalière. C'est désormais à la République démocratique du Congo qui revient la présidence de l'Organisation de coopération des chefs de la police de l'Afrique de l'Est, organisation transfrontalière qui a entre autres comme objectif la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a clôturé la 23e Assemblée générale de l'EAPECO ce vendredi 15 octobre 2021, assise à l'issue de laquelle le ministre tanzanien en charge des questions sécuritaires a cédé son fauteuil à Daniel Asselo Kito, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, à la présidence de cette organisation. Après avoir fait le bilan de sa présidence à la tête de l'EAPECO, tout en saluant l'hospitalité légendaire des Congolais vient la cérémonie de remise-réprise résumée en échange des fauteuils de part et d'autre du chef de l'exécutif national qui a également ouvert le conseil des ministres en charge des questions sécuritaires de l'Afrique de l'Est. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est dit certain que les recommandations issues de ces forums trouveront un écho favorable auprès des gouvernements respectifs. Permettez-moi, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, de vous remercier, messieurs les participants, de vous être personnellement déplacés pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Votre présence démontre la grandeur de votre esprit, de responsabilité, face au combat qui est le nôtre contre la criminalité transcentarnière et le terrorisme. Daniel Asselo-Kito, qui désormais prend la commande de cette organisation, a dans son discours d'acceptation rendu hommage au chef de l'État pour la vision panafricaniste qui entoure son mandat de président de l'Union africaine et s'est estimé reconnaissant à l'égard de ses pairs des États membres de l'organisation des coopérations des chefs de la police de l'Afrique de l'Est pour le choix porté sur sa modeste personne. Cela démontre la confiance qu'ils ont placée à la République démocratique du Congo. Ne vous lassez pas d'être à mes côtés pour qu'ensemble, nous réunissions une présidence qui boostera notre organisation pour le bien-être sécuritaire de nos populations. Ainsi, Excellences, Messieurs, le Premier ministre, j'accepte la fonction de président du Conseil des ministres des États membres de l'APCO et je vous remercie. Les États membres ont compris finalement que l'Union fait la force et qu'ils doivent combattre la criminalité dans la région en conjuguant ensemble les efforts. Les ministres des Affaires étrangères, membres du Conseil exécutif de l'Union africaine, sont en session ordinaire depuis hier à Dissabéba, en Éthiopie, pendant 48 heures sous la présidence de Christophe Loutoundoula, président du Conseil. Ils vont examiner le rapport sur la note conceptuelle et la feuille de route de cette organisation panafricaine. Doris Mouzeau, notre envoyé officiel sur place, nous en parle. La 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine a ouvert ses portes à Dissabéba, dans la salle plénière Nelson Mandela, du siège de cette institution africaine. Trois discours clés ont marqué cette ouverture. C'est lui du secrétaire général de l'Union africaine qui s'est apaisantie sur le déroulement de travaux. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a attiré l'attention de l'Assemblée plénière sur le mot qui range le monde actuellement, la pandémie du Covid-19 et le terrorisme, afin de mettre en place des stratégies communes pouvant faire face à ces fléaux qui freinent le développement de l'Afrique. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Christophe Lutundoulapala, a salué la présence de chaque ministre dans la salle avant de solliciter la participation de chacun à la recherche des solutions. Je reste convaincu, pour ma part, qu'elles mettront toutes leurs intelligences et sagesses à la contribution pour doter l'Union africaine des instruments de politique à la mesure de ses ambitions et des instruments nécessaires à la gestion toujours améliorée de son administration et ce, dans les limites, bien sûr, des compétences dévolues au Conseil exécutif. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine et vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a pour conclure félicité le travail de qualité abattu par le COREP, le Comité de représentants permanents, pour la réussite de travaux de cette session. La réforme institutionnelle de l'Union, l'évaluation du thème 2021 et la projection de celui de 2022, la sécurité, l'état d'avancement de l'intégration et le budget 2022 sont des sujets sur lesquels les ministres africains des Affaires étrangères se concentreront pendant 48 heures. Dans la fabrication des batteries électriques et des voitures, le lithium occupe la première place et la République démocratique du Congo, notre pays, possède la plus grande réserve mondiale de ces minerais à Manono dans le Tanganyika. Grâce à la présidence de la RDC à l'Union africaine, DRC Africa Business Forum va ouvrir ses portes au mois de novembre prochain à Kinshasa et va réunir les fabricants de ces batteries, des véhicules électriques comme la BMW, Panasonic, LG et Telsa. Le kitus du gouvernement a été déjà donné. Françoise Bouilla et Pompomba nous en parlent. Quand les minerais stratégiques de la RDC propulsent le pays au centre des enjeux de la transition énergétique, réserve mondiale des matières premières essentielles dans la fabrication des batteries électriques et des véhicules non polluants, les pays africains veulent avoir le contrôle. Tous ceux qui fabriquent les voitures électriques vont venir en RDC parce que toutes les composantes qui entrent dans la fabrication des voitures électriques sont produites ici en RDC. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, c'est du manganèse, il s'agit du cuivre. Et donc, au-delà de voir les industries être développées en dehors de l'Afrique, eh bien, ces Business Forum voudraient inviter tous ces grands à travers le monde. Qu'il s'agisse des Tesla, des BMW, des Panasonic, des LG, ils seront à Kinshasa. Le stéréotype sur les minerais de la RDC cède la place au pragmatisme. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, l'a reconnu. Il s'agit donc de développer une chaîne de valeurs autour de l'industrie des batteries, des voitures électriques, organiser les marchés de ces batteries électriques en RDC. Depuis que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tissékédi, est à la tête de l'Union africaine, il voudrait que la RDC rééquipe son leadership dans ce secteur mini. Il y aura cinq chefs d'État qui sont attendus, notamment le Gabon, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Zambie, les Zimbabwe et d'autres chefs de gouvernement, selon que le président de la République va estimer leur lancer l'invitation, sans oublier celui du Congo-Brazzaville, bien entendu. Pour l'organisation de cette rencontre, le 8 et le 9 novembre prochains, la RDC a le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ça, il faut d'ailleurs annoncer. Naufrage dans la province de la Mongala, une soixantaine de corps répéchés et enterrés, quelques rescapés et une centaine de disparus. Le bilan est lourd et le gouvernement n'est pas resté insensible. Le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique, Marcel Liao, et le ministre des Affaires sociales, Modesto Moutinga, sont allés au suivi des victimes. À leur arrivée, ils ont tout de suite convoqué une réunion d'urgence et de sécurité afin d'évaluer la situation et d'en établir les responsabilités. Yvette Makontima, Nadine Kiloso et Cédric Enina. Meurtrie par les derniers naufrages qui a coûté la vie à une centaine de personnes, la population de Bumba, province de la Mongala, s'est déplacée en masse pour accueillir la délégation gouvernementale venue apporter l'aide de l'exécutif national et un message de réconfort du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chulombo. Le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, fils de Terroir, et le ministre des Affaires humanitaires, Modeste Moutinga, ont reçu un accueil plus que délirant. Comme il fallait s'y attendre. La procession a pris la direction du stade où les deux membres du gouvernement Samaloukonde se sont adressés à la foule en liesse. Modeste Moutinga a exhorté les habitants de Bumba à faire preuve de résilience et a confirmé que le gouvernement vient de disponibiliser le moyen pour venir en aide aux victimes du naufrage et leurs familles. Le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, directement touché par ces drames, a promis d'établir les responsabilités pour dissuader d'autres et qui tenteront d'exposer les vues humaines par voie fluviale. Parmi les causes du naufrage de Bumba, l'on évoque la surcharge du convoi motorisé et la navigation nocturne en dehors de normes sécuritaires en la matière. Je vais nous excuser pour cette qualité d'image. Comment lutter efficacement contre le chômage et stimuler les jeunes entrepreneurs à un esprit créatif ? Le ministre des PME multiplie des stratégies à travers son programme d'implémentation des incubateurs des PME et des start-up en République démocratique du Congo. L'OPEC a servi de cadre hier à l'inauguration de la start-up center Ischango sous la direction du ministre Eustache Mouandi. de la République à travers le ministère de l'entrepreneuriat ne cesse de multiplier les stratégies pour lutter contre le chômage en heure d'essai. Pour y arriver, il faut susciter la culture d'entreprendre auprès de jeunes, d'où l'inauguration du start-up center Ischango. Les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouhanzi Moubembe a témoigné sa gratitude à l'OPEC et à l'initiateur Félix Manguangou pour la matérialisation de ce projet devront permettre aux intelligences congolaises à faire preuve de leur esprit créatif et innovant pour le développement de l'économie en RDC. Au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire d'ici 2025 notre pays dans le peloton des inventeurs des technologies et équipements numériques du XXe siècle. Ce produit fini, start-up Ischango, va développer un package de services à savoir l'incubation, l'accélération, le Fab Lab et le co-working. Ce projet, étant dans sa phrase pilote, est un signe fort du gouvernement de la République de mettre en œuvre le programme des incubateurs de petites et moyennes entreprises et des start-up centers en vue d'accompagner les développements d'entrepreneuriat congolais, particulièrement des jeunes. Ce projet a pu se matérialiser grâce au financement du commissaire à travers le financement de l'Union européenne et du gouvernement congolais. Cette cérémonie haute en coulère a été sanctionnée par la remise de brevets à ses entrepreneurs sélectionnés dans un lot de 300 jeunes. Et l'apport des privés dans l'histoire de l'agriculture est indispensable. Le ministre de l'agriculture en mission, Lola Bar, a visité la ferme d'agrille pour appuyer son initiateur dans ses efforts d'une agriculture moderne. Marthe Mangazakalala. Le gros Katanga n'est pas seulement minière, mais il est aussi agricole. Ce constat est du ministre sectoriel désiré Nzingabirianze au terme d'une visite de champs de maïs et de la ferme Senseka d'agrille, propriété privée du compatriote Zabador Adjosef. C'était pendant son dernier séjour d'inspection et du travail dans la province du Lola Bar. Sensible aux initiatives congolaises privées dans le domaine de l'agriculture, Le ministre de la politique du ventre désiré Nzingabirianze a promis aux initiateurs l'accompagnement du gouvernement Samaloukonde. Il y a des projets du ministère de la République qui ont fait des centaines de millions de dollars alors qu'ici on n'a même pas atteint 5 millions de dollars pour les défenses. Voyez-vous qu'il y a à réfléchir de fort. Il faut qu'on se ressaisisse comme le chef de l'État Félix-Antoine Disséki a dit la révenge du sol sur le sous-sol c'est d'abord le sol et le reste après. C'est ce que je vis aujourd'hui à Noirama. Ça peut être déjà le déclic pour toute la République de pouvoir suivre et emboîter les paroles. La ferme SEMSEKA d'Agril d'une superficie de 1000 hectares est située à 65 km de la ville d'Ecolouésie sur la route d'Elicassie plus précisément à Kawana. Elle dispose de tous les engins agricoles voire même d'une minoterie. Le patron de l'agriculture a écrit quelques mots aimables et d'encouragement dans le livre d'or de la ferme SEMSEKA d'Agril pour louer le travail de la terre abattue par un compatriote. 17 officiers de police judiciaire de l'autorité des régulations de contrôle ont prêté de serment devant le procureur de la république près le tribunal de grande instance de la Gombe une cérémonie à laquelle le directeur général de l'ARCA a pris part Edith Chala. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle est résolument engagée dans la lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Elle se dote pour se faire des moyens humains efficaces pour être à la hauteur du besoin de contrôle. 17 officiers de police judiciaire à compétence restreinte ont prêté serment devant le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Le directeur général par intérim de l'ARCA Alain Kaninda qui a intégré la vision du gouvernement à travers le ministère des finances intensifie la lutte avec une approche zéro évasion de primes tâchardue mais pas impossible à l'en croire. Gardien de la loi Edmond Isofa Kanga procureur de la république près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a tenu à rappeler aux heureux promis de l'ARCA leur délicate mission en cette période où la république démocratique du Congo a besoin des moyens tant humains que financiers. La république attend de vous que vous puissiez comme OPJ aider la république à pouvoir recouvrir ces différentes recettes et amener et amener les acteurs de votre secteur d'assurance au respect strict des lois de la république. L'ARCA est le bras séculier de l'état dans ce secteur des assurances et avec Alain Kaninda elle entend jouer sa partition. Vous êtes bénéficiaire des prestations sociales sachez que le paiement pour le troisième trimestre démarre le 18 novembre prochain ce n'est pas moi qui le dit mais ceci est une confirmation du directeur général intérimaire de la Senses le docteur Simon Futsikiakou avec la bénédiction de la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale Claudine Ndusinkembe Le paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2021 sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo c'est pour ce 19 octobre 2021 annonce faite par la caisse nationale de sécurité sociale CNSS qui informe les prestataires sociaux à se préparer quant à ceux et cela sous l'impulsion de la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale Claudine Ndusinkembe à cet effet la direction générale demande à tous les prestataires sociaux de bien vouloir se diriger chacun dans sa banque habituelle pour percevoir son dû quand on travaille souvent les gens sont distraits et même les délégations syndicales ils ne suivent pas comment les employeurs qui prennent le temps de retenir les prestations sociales ils ne savent pas comment ces prestations sociales sont versées à la caisse parce que la base légale de calcul est cette cotisation que vous versez à cette occasion tous les responsables des centres de gestion de la CNSS sont appelés à s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération de paiement des prestations sociales en tout cas les lignes bougent à la caisse nationale de sécurité sociale renseigne le docteur Jean-Simon Futikiaku directeur général à l'intérim Célébration Journée internationale des femmes rurales ça se passe le 15 octobre de chaque année pour 2021 le thème retenu est Femmes leadership parvenir à un avenir égal dans le monde de Covid-19 à Kinshasa la ministre du genre enfants et famille Gisèle Ndaya a adressé un message elle évoque le rôle capital que joue la femme rurale dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement rural Yvette Makoutima La femme rurale actrice des développements en l'honneur c'est 15 octobre 2021 placée sur un piédestal à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale la ministre du genre enfants et famille Gisèle Ndaya Luceba a souligné le rôle combien important de cette main d'oeuvre communautaire qui est la femme rurale Les femmes et filles jouent un rôle majeur dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale Elles constituent une large part de la main d'oeuvre agricole formelle et informelle et effectuent la grande majorité des tâches domestiques des soins et autres activités non rémunérées La célébration de la journée internationale qui leur est dédiée pour témoigner de l'attention particulière accordée par le gouvernement de la République s'est traduite par la vision du chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tisekédi Chilomo qui fait de la participation de la femme dans les instances des décisions et de son autonomisation son cheval de bataille Elle se traduit aussi dans l'élaboration de plusieurs plans Le plan national stratégique de développement Les programmes présidentiels accélérés de la lutte contre la pauvreté et les inégalités Les projets d'appui au développement des micros petites et moyennes entreprises dont leur mise en œuvre permettra à coup sûr d'améliorer les conditions de vie de nos populations vivant dans les milieux ruraux L'apport des pouvoirs publics s'avère indispensable dans l'octroi des micro-finances pour appuyer substantiellement les activités de ces femmes Une Congolaise honorée en Italie précisément à Vénise par le prix Aurora c'est toujours une fierté quand c'est le Congo qui gagne Julienne Lusenga et cette Congolaise dans question Regardez Julienne Lusenga Elle s'appelle Julienne Lusenga cette défenseuse des droits humains a honoré la RDC à Venise en Italie Elle a remporté la sixième édition du prix Aurora sur cinq candidats présélectionnés dans différents pays des retours en RDC Elle a présenté ses prix au cours d'une conférence de presse Ses prix Aurora récompensent l'engagement humanitaire et l'expression de la gratitude envers les personnes ayant sauvé les vies humaines Aussi ses prix est-il accompagné d'une somme importante Celle-ci va permettre à cette experte et défenseuse des droits humains de poursuivre le cycle de soutien et d'action dans ces deux structures Saufepadi et Fonds pour la Femme Congolaise FFC qui ont évré en faveur de la paix et ont soutenu les victimes des violences sexuelles et pourquoi pas les organisations ayant transformé réellement les conditions des femmes dans leur communauté de base J'ai eu beaucoup d'émotions j'ai eu la joie je voyais toutes les femmes avec qui on lutte chaque jour le prix je l'ai dédié directement à toutes les femmes congolaise en plus du prix Aurora Julienne Loussengue membre du panel de suivi des actions du chef de l'état à l'Union africaine avait déjà obtenu les prix ici les prix Femmes Courage créés par Condoleezza Rice les prix Angèle à Auckland et Vaclav Havel lui décerné par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et en nouvelles le bureau conjoint du chef de l'état le bureau de la première dame organise une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République démocratique du Congo placée sous les auspices de la très distinguée première dame madame Denise Niakerou c'est qui dit cette table ronde se déroulera du 20 au 21 en octobre 2021 au fleuve Congo hôtel de Kinshasa les assises regrouperont les survivants et survivantes les organisations de la société civile qui luttent contre les violences basées sur le genre les spécialistes dans la prise en charge holistique des victimes les organismes internationaux oeuvrant dans la lutte contre les violences sexuelles les agences du système des Nations Unies les membres des représentations diplomatiques en poste à Kinshasa les parlementaires et les membres du gouvernement ce forum a pour principal objectif d'amener les parties prenantes à un discours sur les préalables à la mise en place d'un fonds de réparation pour les victimes mais aussi à réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace de manière concrète cette table ronde sera l'occasion pour la première dame de porter en tant que championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit la voie d'espoir sur les victimes des violences sexuelles au plus haut niveau pour les survivants de saisir cette opportunité pour faire entendre leur voix auprès des décideurs politiques et de participer activement au processus d'élaboration de la politique de réparation ainsi qu'à la mise en place du fonds de réparation pour la société civile de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès du gouvernement et de la communauté internationale pour l'octroi des facilités des réparations en faveur des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres victimes graves commises en République démocratique du Congo Contact Press Naïcha Kiyala Kinshasa a besoin du développement et les projets qui s'y emploient doivent être expliqués aux Kinois et Kinois le gouverneur de Kinshasa Jantini Ngobila a résolu d'échanger avec ses administrés sur le projet d'intérêt communautaire regardez vous pas comme les autres a eu lieu le vendredi 8 octobre 2021 il s'agit de la rencontre inédite entre les Kinois et leur gouverneur Jantini Ngobila Mbaka à la place Saint-Thérèse que cela soit dit c'est aussi pour la première fois que les Kinoises et Kinois se sont déplacés massivement pour marquer de leur présence cet événement aussi important face aux Kinois le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été très explicite il a affiché clairement et ouvertement son adhésion à l'union sacrée pour la nation ce avant d'inviter la population Kinoise à soutenir le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo dans toutes les actions qu'il ne cesse d'entreprendre pour le bonheur du peuple congolais en général et pour les Kinoises et Kinois en particulier le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a livré à ses administrés quelques projets qu'il compte réaliser à savoir la construction d'un grand stade ultra-moderne à la place Saint-Thérèse de Ndili la construction d'un pont reliant Kingabwa Amasina et la modernisation de la route Sekomaf sur 15 km Fin de ce journal coordonné par Bobette Ngalisomba réalisé par Simon Kankolongo Dien Balaka l'a rédigé merci à vous qui nous suivez à Paris et à Toulouse en France vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matagan sera pour moi le plaisir